bonjour à tous et voilà je vais vous présenter donc j'ai participé au concours de pêcher gourmand donc concours récréation pour l'été 2015 donc on va on va commencer voilà donc pour le premier thème c'était de reproduire ou de s'inspirer d'une de ces deux seins de oulala je bafouille de ces tutos tutoriel donc j'ai choisi la branche de cerusier j'adore être jolie voilà je vous la présente la voici la voilà voilà et voici j'ai adoré la faire je me suis vraiment éclaté à la faire j'ai adoré adoré voilà je vous la montre d'un peu plus près bien texturé bon j'ai pas appris j'ai peu différemment parce que déjà j'avais pas les mêmes les mêmes petites estampes vous savez au bout là ici bon bah j'ai fait avec c'est pas grave au contraire voilà donc avec le petit je sais plus comment on dit le nom du fermoir je crois que c'était OGGLE si je crois je l'écris bien mais le prononcé je ne souviens plus oui moi si j'ai la mémoire photographique mais pas voilà voilà je trouve que ça va super bien avec le thème donc ça fait une fleur avec des feuilles et voilà donc il est trop beau je l'adore j'avoue je l'adore je le kiffe donc en bas on va passer à autre chose quand même sinon on va pas passer à 10 minutes sur le même ça va pas le faire donc le deuxième deuxième thème c'était le steampunk où je me suis bien amusé aussi j'avoue ça va faire la deuxième fois que je fais du steampunk le premier c'était pour un autre concours et c'était je sais plus pour qui je suis désolée pour la personne et j'avais fait un crâne je sais plus si vous vous souvenez et là donc j'ai fait on va dézoomer voilà donc là j'ai fait un plastron voilà et le beau non vous en pensez quoi franchement moi j'adore la fille non qui aime pas ses cria qui adore tout voilà c'est normal vous allez me dire il faut mieux déconner un peu voilà donc deuxième thème donc le stamping voilà je vais vous zoomer un peu comme ça vous voyez un peu un peu le petit boulot qu'il y a eu voilà on tourne on tourne ouais voilà moi j'ai adoré j'ai fait toutes les matières j'ai vachement j'ai vachement aimé j'aime bien j'aime bien ce style je trouve je l'ai essayé va bien oui je vous vois venir je laisserai un peu plus tard je ferai des photos et je le mettrai à mon cou et je ferai des je vous posterai les photos vous verrez il va trop trop bien moi je suis contente et voilà donc bon là le fermoir donc là tout simple avec la petite visée en même temps dans la caméra c'est pas facile voilà la petite boubouille et puis bon bah le petit crochet voilà hop le dodo par exemple voilà donc oui il est même comment on dit bon là j'ai pas mis de vernis j'ai mis un poncé strié ouais j'ai fait un petit effet bon bah je le pousse beaucoup de couillons peut-être mais bon et voici donc on va passer au troisième thème donc qui était le fantastique ou fantaisie donc moi je me suis inspirée en fin de compte d'un bouquin voilà le voici j'espère que vous allez aimer je vais me baisser je vais baisser un peu qu'on voyait mieux voilà ceux qui ont lu le bouquin je pense qu'ils vont reconnaître c'est les 90 ans l'oeuvre du dragon oh je sais plus ça y est j'ai un tronc comme d'hab je suis fatiguée j'avoue donc voilà j'avoue j'avoue la fatigue me joue des tours voilà j'ai passé un petit moment je me suis amusée trop bien amusée à faire les effets aussi du coussin avec les petites franges je l'ai revois ça a été chaud bon le socle je l'ai pas fait jusque trop haut parce que j'avais fait une fois un socle et j'avais un socle avec le coeur sur la main et le problème c'est que j'ai déjà recollé les petites artères parce qu'elle s'était cassée ça va j'ai réussi à les recoller donc là j'ai préféré que ce soit bien stable et au moins ça tienne et ça se casse pas parce qu'il est beau je trouve donc voilà pour le fantastique j'espère qu'il vous plaît le voici voilà un gros plan avec des petits effets on voit les effets sur le coussin même temps au niveau de l'oeuf voilà donc on va passer au quatrième thème il fallait choisir donc sa couleur préférée donc moi la couleur préférée du moment c'est le rose pendant le moment ça a été le bleu pendant très longtemps et en ce moment c'est le rose et là ça a viré c'est le rouge maintenant voilà désolé entre le temps c'est rose rouge voilà quoi et du coup j'ai créé ces petites boucles d'oreilles j'ai vu un truc qui m'avait un peu inspiré j'avoue je ne suis plus où bon c'est une venette voilà donc l'autre paire ça va par paire donc l'autre sa petite soeur on va dire voilà et voici voilà donc je n'ai pas pris de blanc j'ai pris donc du rose et puis du un blanc transparent voilà voilà et j'ai joué avec ça quoi et je trouve ça fait vraiment un très bel effet ça fait vraiment joli voilà je cache la lumière c'est embêtant dès que je mets mon bras devant voilà donc là on voit le creux dedans j'ai fait un sacré creux et du coup on voit aussi que ça joue sur la transparence moi j'aime bien j'avoue que c'est sympa voilà et voici pour les la couleur donc ensuite il y avait alors décorer un objet du quotidien j'avoue je me suis amusée amusée dans le bon sens du terme et dans le mauvais sens du terme j'ai eu des petites galères bon voilà sur les photos que j'avais fait bon là il est immense il est immense immense parce que c'est j'ai pris mon panier à fruits voilà donc là c'est vrai que mon papier que j'ai mis en dessous là il va être trop petit donc j'ai enlevé les autres voilà qu'on voit pas trop le reste voilà voilà et voici ce que j'ai fait donc on va faire des gros plans voilà ici donc tout autour du panier bon là j'avais mis les frais dedans donc vous verrez j'ai fait des photos donc si vous allez sur mon blog euh euh donc c'est euh poly06 r.com vous verrez les photos elles sont magnifiques donc vous verrez mieux avec les fruits et tout et ça fait plus sympa et la petite pomme de pain qui est tombée là ah mais bon c'est pas grave voilà et ce qu'il m'a donné bon les feuilles m'ont donné j'ai passé un moment puis en plus d'un moment j'ai eu un petit souci je sais pas pourquoi elles sont tombées j'ai dû bah en refaire ou alors certaines les recoller ça a pas été évident j'avoue et je me suis vachement bien amusée avec mon bel mon beau écureuil là voilà c'est lui qui m'a donné du fil à retordre c'est qu'à de le dire si vous avez vu sur ma page facebook tout le monde a dit un chat un chien et bien il y avait une bonne réponse c'était un écureuil voilà donc je félicite la personne qui a trouvé ah 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 donc le voici je tourne hop et voilà et là on le voit dans l'autre sens comme ça voilà pas évident mais voilà je vais me dépêcher parce que je sais pas combien je suis déjà et donc en dernier thème c'était un bijou de tête donc j'ai fait un serre-tête puis bah vous me connaissez j'ai pas pu m'en empêcher voilà et oui voilà ce que j'ai fait j'ai fait une belle rose voilà ça fait joli hein ça fait sympa voilà voilà j'ai fait une belle petite rose dessus sur le voilà ou là où on met le normalement euh je sais plus comment ça s'appelle le petit cron là au milieu bon moi j'ai mis la rose et vous avez vu au bout j'ai mis euh j'ai fait ça puis en même temps j'ai mis mes initiales c'est trop cool et au moins je l'ai essayé hein donc celui-là il est adopté euh là je l'ai mis hein et au moins bah ça fait pas mal hein c'est nickel puis à la limite je crois que on peut faire tout le tour carrément c'est grâce à ma à la le vernis colle de cléopâtre parce que ça colle la fimo sur la ferraille mais en en chauffant faut chauffer faut le mettre au four ensuite sinon si on le met comme ça sans le passer au four ça ne tiendra pas voilà petite astuce et donc là voici le serre-tête c'est une bonne hein hein ça donne bien faut que j'en fasse d'autres euh j'ai l'intention d'en faire un autre d'ailleurs avec une une belle rose blanche bien sûr ça sera magnifique belle blanche pour la prochaine voilà puis après ben une rose belle rose rose une rouge ah oui 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 ah oui une rouge une rouge une blanche d'abord puis après une rose ouais maintenant voilà bon ben voilà mes loulous sur ce euh voici ben voilà la fin de ma vidéo je remercie donc euh ben pêcher gourmand pour nous avoir organisé ce concours qui a été moi pour moi euh j'avoue je me suis très très bien amusée voilà euh malgré les thèmes durs euh mais au moins je creuse la tête et c'est pas pour rien moi j'ai adoré j'aime bien me creuser la tête ouais moi j'adore voilà je trouve ça génial bon là j'essaye de tout mettre dedans mais ça va être impossible de pouvoir mettre tout 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 voilà j'essaye mais non c'est pas possible hein ouais j'ai du mal hein donc vous voyez un morceau ici voilà je suis désolée et voilà toutes les autres créa en tout cas ben je te remercie et euh bonne chance à toutes et euh bon il y a eu un petit prolongement donc profitez-en les filles et je vous fais un gros bisou allez ciao ciao bye